Je vous parle aujourd'hui de la disparition de Julie Surprenant. Julie Surprenant, c'est la jeune fille que vous voyez juste ici. Elle est née le 31 mars 1983 et elle est disparue depuis maintenant plus de 20 ans. Elle est disparue en fait le 15 novembre 1999 et jusqu'à ce jour, on n'a malheureusement pas retrouvé sa trace. L'histoire de sa disparition commence donc le 15 novembre 1999. Julie est alors âgée de 16 ans. En fait, elle vit à Terrebonne. Elle est allée à l'école cette journée-là. Elle est restée en soirée pour aller à la maison des jeunes, un endroit qu'elle fréquentait assez souvent. Elle est partie en même temps qu'une amie, aux environs de 20h30. Elle a pris l'autobus pour rentrer chez elle. Le chauffeur de l'autobus l'a confirmé. Elle est débarquée à son arrêt qui était seulement à 50 mètres de son logement. Donc, elle n'était vraiment pas très très loin de la maison et c'était à ce moment-là qu'on a perdu sa trace. Ses parents étaient séparés depuis quelques temps. Elle vivait principalement avec son père donc à Terrebonne, très très près de l'arrêt d'autobus. Donc, la disparition a vraiment dû se passer rapidement parce qu'elle n'est jamais rentrée chez elle. Son père pensait qu'elle était allée dormir chez sa mère parce que c'est quelque chose qui lui arrivait assez souvent. Là, en demain matin, il n'y a pas de nouvelles. Il a appelé à l'école. Il a appelé sa mère. Il a contacté de ses amis. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que personne n'avait de nouvelles de Julie. Et c'est à ce moment-là que sa disparition a été signalée. Et les policiers ont pris ça vraiment au sérieux parce qu'il n'y avait rien qui indiquait que ça pouvait être autre chose qu'un enlèvement à ce moment-là. L'enquête s'est mise en branle extrêmement rapidement pour tenter de retrouver sa trace. Mais malheureusement, en date d'aujourd'hui, le corps de Julie Surprenant, et je dis corps parce qu'on soupçonne très fortement qu'elle a été assassinée, n'a jamais été retrouvée. D'ailleurs, elle a été déclarée officiellement décédée en 2011. Et c'était vraiment principalement pour pouvoir amorcer une enquête publique en lien avec son décès qui s'est amorcée en 2012 et qui est venue à la conclusion que malheureusement, Julie Surprenant était fort probablement décédée. Dans le prochain vidéo, je vais vous parler du principal suspect de cette affaire-là parce que oui, il y a un suspect maintenant décédé. Il s'appelle Richard Bouillon. Je vais vous raconter un petit peu son histoire, pourquoi les gens l'ont suspectée. Et par contre, comme je vous disais, on n'a pas de trace de Julie. Si vous voulez en apprendre plus sur elle, il y a un documentaire en 2019 qui est sorti pour les 20 ans qui s'appelle Trouver Julie de Stéphane Parent.